La lutte aura souvent été brutale, parfois déséquilibrée, mais toujours, toujours respectueuse. Et je tiens à féliciter les deux protagonistes du quiz pour ce fair-play. Évidemment, vous avez joué la rivalité, mais je sais qu'au fond de vous Stéphane, vous avez beaucoup de respect pour Clémentine qui est, on peut le dire maintenant... Un peu bête, un peu limitée, un peu raciste, un peu alcoolique... Non, 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 éminemment cultivée ! Jouons à Burn to be Alive ! Stéphane, première question, elle est pour vous. Vous connaissez ma tendre affection pour ce pays qui a poussé l'excellence à son paroxysme en matière de croûte au fromage, de chocolaterie et d'optimisation fiscale, la Suisse. Voici ma question Stéphane. Le lac Léman a déjà vécu un tsunami. Vrai ou faux ? Mais un tsunami au sens où on l'entendait en Thaïlande en 2014. Précisément dans ce sens, oui, un tsunami. Avez-vous déjà navigué sur le lac Léman Stéphane ? Écoutez, oui. Les jeunes voix vous disent, il n'y a pas le feu au lac. Vous le faites bien. Mais ça peut être violent. De là à ce que ce soit un tsunami... Ça peut être violent parce que pourquoi ? Parce que c'est en cuvette, il y a les montagnes, et donc l'air s'engouffre, il peut y avoir des voiles. Ah, ou alors il y aurait eu une tempête extrêmement violente. Écoutez, pourquoi pas ? Parce que sinon la question n'aurait pas de sens, parce que parler d'un tsunami... Et puis une question qui n'aurait pas de sens dans le quiz, ça serait vraiment une première... Vous répondez vrai. Écoutez, une sorte de... peut-être pas un tsunami au sens... Un tsunami ou pas un tsunami ? Il n'y a pas eu des milliers de morts. Votre réponse Stéphane. Alors attendez, est-ce que pour vous, tsunami ça veut dire des morts ? Le tsunami ça veut dire des morts, c'est une vague scélérate immense. Mais oui, oui, oui. Oui, je dis oui, allez. Vous avez... Gagné ! C'est une bonne réponse Stéphane. La vague de 13 mètres de haut, Lausanne, 8 mètres à Genève. Nous sommes en 563 après Jésus-Christ. Pas de raison sismique à ce phénomène. Mais d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tsunami dans le lac Léman ? Une des montagnes a fondu. Une des montagnes a fondu ! Et non, elle n'a pas fondu, c'est dommage, vous auriez eu un point supplémentaire. Non, un pan de montagne s'est détaché. Effondrement d'un pan de montagne, on a appelé cet événement le Tore d'Ounum. Stéphane. On n'était pas loin. On n'était pas loin, mais la montagne n'a pas fondu, parce que les montagnes ne fondent pas un glacier, éventuellement, on ne peut fondre. C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Ça avait fondu. Comme un iceberg qui s'effondre dans l'eau. Parce que la fondue, c'est... Très bien. Question numéro 2. 1924. C'est le cinquième congrès du Comintern en Russie, ma chère Clémentine. On y expose, sous l'impulsion de Trotsky, la théorie suivante. Le fascisme, c'est l'expression de la crise finale du capitalisme, la dernière forme de dictature de la bourgeoisie avant la Révolution. Selon un historien qui a préféré rester anonyme, il aurait rajouté « Les éoliennes, c'est pas cool, mais ça reste à prouver. » Voici ma question. Est-ce que Léon Trotsky a vécu suffisamment longtemps pour connaître la marque Samsung ? Ah ! Alors, il est mort en 1942. Est-ce qu'en 1942, Samsung existe ? On n'est pas encore... C'est pas encore la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça veut dire que Samsung... 42 ? On est en plein dedans. Samsung aurait été créé juste avant la guerre. Et peut-être pour des dispositifs de radar, de son, cette technologie a dû être favorisée, sollicitée. Je dirais oui. Je pense que Trotsky aurait pu, non pas avoir un téléphone portable Samsung, mais il aurait pu avoir peut-être un radar pour identifier les sous-marins Samsung. Vous avez gagné ! Vous avez gagné, et Trotsky n'aurait pas pu avoir un radar pour identifier les sous-marins, néanmoins, puisque Trotsky est mort à Mexico, assassiné, en 1940. Bah oui ! Et Samsung a été créé en 1938. Bon, à l'époque, c'était une société d'exportation de poissons séchés. Donc, un petit peu loin de la technologie, mais quand même, c'est une bonne réponse. La société existait. Stéphane, troisième question pour vous. Partons à la rencontre de Fidel Castro, le leader maximo que vous adorez. Stéphane a eu trois enfants. Augustin, Tibéro et Tito. Car il avait une passion pour les empereurs romains. C'était un hommage à Auguste, Tibère et Titus. Vrai ou faux ? Augustine, Tibéro et Tito. C'est amusant qu'un dictateur communiste aime face référence aux empereurs romains. Sa femme se baladait en manteau de fourrure dans les palais de la Havane, parce qu'elle ne pouvait pas les mettre pour sortir. Seulement le peuple cubain vivait chichement. Non, et ça aurait pu être un hommage à Augusto Pinochet, à Tito, le dictateur de Yougoslave, et quel était le dernier ? Moi, je dirais non, ça n'a rien à voir avec les empereurs romains. Moi, j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est la légère. Bon, ce n'est pas ma question. Vous avez habilement déjoué le piège, Stéphane. Oui, elle a voulu... Elle n'a pas du tout... Non, pas du tout, absolument pas. Je pense que j'aurais répondu oui, moi je me serais planté. Eh bien non, mais pourquoi cette question ? Parce qu'il était fan d'Alexandre le Grand. Et il a eu trois fils, il les a appelés Alexis, Alexander et Alejandro. Par sa passion pour Alexandre le Grand. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. C'est maintenant que vous le découvrez. Clémentine, 25 octobre 1920, pour ceux qui ont la graisse chevillée au corps, c'est une date douloureuse, c'est ce jour que disparaît Alexandre Ier, roi des Hélènes à l'âge de 27 ans. Fait étonnant, c'est son grand-père qui va lui succéder. Vrai ou faux ? Écoutez, je ne connais pas suffisamment l'histoire de la famille royale grecque pour connaître la réponse. Je suppose que s'il est mort à 29 ans sans avoir d'enfant, et si par ailleurs il était éventuellement fils unique, au lieu d'aller vers ses collatéraux, on serait remonté dans la... Et ça n'est pas possible que ce soit son grand-père. Non mais attendez, c'est Alexandre Ier ? On parle d'Alexandre Ier, qui est mort à l'âge de 27 ans, dans les circonstances que nous évoquerons. Non mais attendez, c'est moi qui le dirai, ça, c'est pas toi. Et vous savez que quand vous parlez de lui et que vous parlez de sa femme, les Grecs croisent les doigts, parce qu'on parle d'Aspasiamanos qui était sa femme, et il paraît que ça porte malheur, parce qu'il s'est fait mordre par un singe. Ça suppose qu'il n'aurait eu aucune famille après lui, autour de lui. Il n'avait pas d'enfant, mais il aurait pu avoir des cousins qui héritaient après lui, c'est ça que je ne comprends pas. Ah mais ça, moi... Je ne vais pas vous donner la réponse. J'ai la réponse. Non mais je trouve ça très étonnant, son grand-père avait donc abdiqué, son père était mort, et donc son grand-père serait remonté sur le trône, lui-même n'ayant pas d'enfant. Alors il a dû, voilà, ça va être un truc à la noix, il a dû provisoirement remonter sur le trône dix minutes, tout le temps d'aller chercher le petit cousin. Oui, je réponds oui. Vous avez perdu. Et vous avez tort, vous avez perdu. C'est faux Stéphane, vous avez tort, vous perdez un point d'égalité. C'est son père, Constantin Ier. Non, 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 alors reprenons. Nous avons donc la reine Olga et son mari qui est prince de Zadnard. Si, si, on va tout la faire. Alors, bon, on commence par le premier roi, Georges. Georges Ier de Grèce. C'était son grand-père alors celui-là ? C'était son père. Ah son père. C'était son père, Georges Ier. Bah non, c'est Constantin Ier, son père. Non. Allez me chercher la personne qui a rédigé ce quiz, qui a osé poser une question. Alors là, l'ordre, attends, peut-être je me trompe. Non, non, je n'ose pas l'imaginer Stéphane, ça me paraît. Alors. L'auteur du quiz est avec nous, Sébastien Bordenave. Présentez-vous au micro, présentez-vous et parlez dans le micro. Je suis Sébastien Bordenave. Et vous êtes le concepteur de ce quiz vicieux. Stéphane a une réclamation, il dit que ce n'est pas le... Parce que Stéphane est historien, est-ce qu'il peut le trouver ? Est-ce qu'il a sur lui des preuves qui attestent de ce fait ? Alors, je vous explique. Là, il est sur Wikipédia, donc vous avez la même source que moi, Stéphane. Donc, on est à égalité. Le roi Georges Ier a eu plein d'enfants. D'abord, Constantin Ier monte sur le trône. Puis ensuite, son fils Georges II. Ensuite, Alexandre Ier qui meurt. Et je crois que... Mais c'est Paul... Ensuite, c'est Paul Ier qui monte sur le trône. Paul le Poulpe, je viens de dire Clémentine. C'est Paul Ier qui... Heureusement, il y a au moins une historienne dans ce studio. Non, non, alors si peu... Non, non, il a raison. Il est remonté sur le trône, effectivement, Constantin Ier. Donc, vous confirmez. Je confirme que vous avez raison. Merci. Mais c'est un moment bizarre dans l'histoire de la Grèce. Parce que c'est Elefteros Venizelos qui était le vrai maître du royaume de Grèce à ce moment-là. Donc, à la mort accidentelle d'Alexandre Ier. C'est vrai que Constantin Ier, son père, qui avait été obligé d'abdiquer en faveur de son fils, reprend le pouvoir et il abdiquera ensuite. Et à sa mort, c'est son autre fils, Georges II, qui montera sur le trône. À la mort de Georges II, c'est Paul Ier qui montera enfin sur le trône. C'était un moment étonnant de l'histoire grecque, mais aussi un moment étonnant de notre émission. Stéphane vient de donner la bonne réponse, mais après avoir donné la mauvaise. Je ne sais pas qui fait gagner aujourd'hui. La question était pour moi, me t'en le dit. Ah, c'est juste la question, elle n'a pas répondu, donc j'ai gagné le quiz. Merci, au revoir, bonjour chez vous. Stéphane Berne, tel Napoléon, lors de son sac, il se sacre lui-même. Il a placé la couronne sur sa tête. Victoire, donc, de Stéphane Berne. Bah dis donc, victoire à la Pyrus. Oh, laissez Pyrus, tranquille.